Autre chose dont je veux vous parler, c'est les rites d'épreuve. Chez les peuples autochtones et chez les peuples premiers, il y a souvent des rituels de passage qui sont des rites avec des épreuves. Ils fonctionnent tous sur le même schéma ou pratiquement. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est en général des rituels de passage de l'adolescence à l'âge d'adulte. Et ceux-là, ils sont pour toutes les personnes de la communauté, souvent les femmes, pardon, souvent les hommes, mais quelquefois aussi les femmes. Ça dépend des nations. On prend la personne, donc l'adolescent, on va dire, on le met à l'écart. C'est-à-dire qu'on le sort de la communauté. On le met dans une retraite. Donc en général, dans une hutte, nous on appelle ça des carbets, à l'écart, on le sort de là. Et il est déjà sorti de son milieu habituel. Ensuite, une fois qu'il a resté à mijoter là pendant quelques temps, alors c'est variable selon les ethnies ou les nations, il va subir une épreuve. Ce que je connais, c'est ce qu'on appelle le maraqué en Guyane. Et ça se passe de la manière suivante. Alors ça, en Guyane et dans le nord, dans l'état d'Amapa, au Brésil. On fait des vanneries, qui sont d'ailleurs assez jolies, à peu près grandes comme ça, de 20 cm². Et à l'intersection de chaque vannerie, on va introduire au choix des fourmis qui piquent, qui sont grandes à peu près comme deux phalanges. Le corps, une seule, ça vous file la fièvre pendant trois jours. Ou des guêpes, mais les guêpes d'Amazonie, c'est comme le reste, c'est plus grand, plus fort qu'ici. Ou ce qu'on appelle des mouches sans raison, ou des mouches à feu. Et les mouches sans raison, elles vous piquent sans raison, comme l'on le dit. Et les mouches à feu, c'est les mêmes. Je peux vous dire qu'une seule piqûre, ça vous met le feu. J'ai expérimenté, c'est terriblement douloureux. C'était une fois quand on était sur le Maroni et où on s'est fait piéger, piquer par des mouches sans raison. Je peux vous dire que je suis descendue, j'ai plongé à 4 mètres dans le Maroni. Ça continuait à piquer dans mes cheveux et ça faisait très, 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 très mal. Donc imaginez qu'on vous passe pendant cette épreuve, pendant ce rituel d'épreuve, une vannerie avec plein de ces petites bestioles sympathiques, bien vivantes et bien énervées, parce qu'elles sont coincées dans leur truc, sur le corps. Évidemment, vous n'avez pas le droit de dire que ça vous fait mal, de montrer une souffrance, parce que sinon vous n'allez pas réussir ce rituel, ce passage d'épreuve. Alors au Brésil, dans certaines nations, ce n'est pas des vanneries qu'on vous passe sur le corps, on vous fabrique des gants, pareil en vannerie, avec les bestioles qui vont bien, et vous mettez les mains dedans. Donc ça fait très mal, vous n'avez pas le droit de montrer. Après, les anciens, donc vos aînés, en général le père, vous accompagnent pour qu'après vous alliez courir, qu'on vous défait les liens pour que ça circule, on vous soigne derrière, mais il n'empêche que vous avez dû subir l'épreuve. Et une fois que vous avez subi l'épreuve et que vous êtes requinqués, vous revenez dans la communauté. Mais vous revenez dans la communauté, changez. changez en vous-même, puisque vous avez subi une épreuve qui vous a appris à gérer la douleur, ce dont vous avez besoin quand vous vivez dans ce milieu-là, objectivement, parce que si vous ne savez pas gérer la douleur, ça peut risquer de vous mettre en danger de mort, parce que quelquefois vous vous blessez de manière très profonde, et la pharmacie la plus proche, elle est juste un peu loin, et puis l'homme médecin est juste à quelques journées de pirogue ou de marche, et vous vous débrouillez tout seul avec ce que vous avez, donc si vous ne savez pas gérer la douleur, vous risquez d'en mourir. Et en fait, vous avez appris à gérer la douleur, et surtout vous êtes devenu un adulte, et regardé comme un adulte par le restant de la communauté. C'est-à-dire que ce rituel d'épreuve vous fait changer d'état, et vous fait vous intégrer dans la communauté. Mais avec une vue de la part des autres qui est différente. On le voit dans d'autres communautés. Par exemple, chez les francs-maçons, il y a une mise à l'écart avant l'initiation, avant l'intégration dans la franc-maçonnerie, il y a une mise à l'écart du novice dans un cabinet de réflexion, où il doit écrire son intention qu'il va exprimer aux autres pour rentrer ensuite dans la communauté. Merci. 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 Merci.